La pratique du VA à Toulon, c'est une institution. La ville a son club depuis plus de 20 ans. Cette pirogue à balancier nous vient de Polynésie et les pratiquants sont de plus en plus nombreux. Chaque week-end, place à l'entraînement. En monoplace, c'est beaucoup plus du travail individuel en fond. La plupart qu'ils ont fait ce matin, c'est une heure et demie d'entraînement. Un entraînement très physique, sous l'œil acéré de Cyril, qui veille à ce que les objectifs sportifs soient atteints. Car si Tony, Franck et Fred sont à l'entraînement tous les week-ends, c'est aussi parce qu'il y a de la compétition. Leur pirogue, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est pas le poids, c'est l'encombrement. Ça vient des Etats-Unis, elle vient d'Hawaï, donc ça coûte assez cher. C'est très léger, mais c'est très 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 fragile. Franck lui pratique le VA depuis 5 ans. Il a même eu la chance de participer à la plus grande course de pirogue à Tahiti. Tu arrives là-bas, et là tu te rends compte qu'en fait, tu vis quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que tu peux concevoir vu de l'Europe. En fait, tu vas participer aux souvenirs d'une transhumance, d'une migration. Et là, pour les gens qui sont très très bons, c'est un sport. Mais pour tout le monde, c'est cette transhumance-là. Tous les ans, on organise un rendez-vous national qui s'appelle le Taito. Le Taito, c'est le guerrier, c'est le champion, et c'est un rendez-vous qui est attendu par tous les compétiteurs. Donc pour pouvoir être parmi l'élite de cette catégorie monoplace, il faut s'entraîner. Le Taito de Toulon rassemble plus de 70 participants. Les meilleurs de cette course monoplace partiront peut-être à Tahiti pour se confronter aux meilleurs piroguiers de Polynésie. liste ici !